Le manque d'oxygène implante des étoiles scintillantes devant les yeux du gamin et la conviction que sa mort est imminente s'intensifie. C'est trop, ça fait trop mal. La pression que l'objet exerce sur son corps l'empêche de bouger de quelconque façon. Loki ferme ses yeux et s'admet vaincu. Que la mort le prenne, il la supplie. Il expire une fois de plus l'eau salée de la mer et souffre comme il n'a jamais souffert auparavant. Wow, excellent. Très, très, non seulement une belle utilisation du français, mais très bon texte, intrigant aussi. Bravo, Alex Bellemare. « Flamme liquide » a été inspiré en vrai, c'est la fin d'une autre histoire que j'ai écrite avant celle-ci. Un navire qui est sur la mer, puis là il y a une tempête, puis il y a plein de matelots à bord du navire. Puis l'histoire tourne autour du pirate, mais durant l'histoire, il y a un petit moment où ce qu'on entend, un jeune moussaillon, j'ai essayé de garder le petit Loki en vie. C'était le plus jeune de toute la troupe. Avec Loki, ça a été très simple. Je trouve que j'étais très restreint parce que je trouvais que c'était déjà très poussé de le faire survivre un navire qui coule. Honnêtement, j'ai trouvé la seule façon que mon imagination m'a permis de le garder en vie sans que ça soit trop exagéré. Puis l'histoire « Flamme liquide », il s'est vraiment passé juste comme trois minutes. Il s'est noyé pendant une minute et demie, deux minutes. Après ça, il a nagé jusqu'à la plage. Ça, ça m'a vraiment guidé dans comment j'ai écrit. C'était de garder ça court, d'être très descriptif dans ce qui se passait. Moi, j'aime vraiment écrire des histoires fantastiques. Mais c'est sûr que c'est très flatteur de se faire dire que je maîtrise la langue française. Quand on lit les textes d'Alex, puis ça, c'est pas juste le texte du concours, on est dans l'histoire. On dirait qu'il nous fait comme une coquille, puis il nous embarque dans l'histoire. On ressent les émotions. On sent ce qu'il veut nous dire. Il y a comme une atmosphère qui met en place. Puis à chaque fois, j'étais surprise par les mots qu'il utilisait, mais surtout son imagination. Il poussait comme toujours plus loin, comme le petit moussaillon que t'as pris, puis t'as développé une histoire. Donc, quand j'ai lu l'histoire qu'il m'a présentée pour le concours, j'avais une petite fierté. J'étais pas mal sûre qu'il se distinguerait. J'en suis convaincue qu'il va réussir. C'est une de tes caractéristiques, ça, Alex. T'es patient. T'es très, très patient. Moi, je lui souhaite de terminer son histoire. Donc, l'histoire... Elle en manque pas. Non. J'ai de la suite dans les idées. Je te l'avais dit, Alex, quand on travaillait ensemble. C'est un beau projet que t'as commencé. C'est une belle histoire. Et voilà.